bonjour et bienvenue sur multimodal la chaîne transport donc je vais vous parler dans cette vidéo du règlement ue 2020 698 du 25 mai 2020 qui établit des mesures spécifiques et temporaires dans le contexte de la propagation du coronavirus relative au renouvellement ou à la prolongation de certains certificats licences ou agréments et au report de certaines vérifications périodiques et formation et surtout mais moi ce qui m'intéresse comme c'est une chaîne de transport doit la formation ou les transporteurs lors d'une précédente vidéo je vous parlais de la validité des fco et des cqc qui était périmée pendant la crise du covi 19 donc comme vous allez pouvoir le constater il ya certaines modifications mais globalement ça va dans le bon sens donc ça c'est le lien vers ce règlement je vous mettrai le lien en description comme ça ça sera un lien cliquable et vous tomber sur ça c'est le texte original que vous allez pouvoir retrouver donc ce qu'il faut comprendre c'est que dans le cadre de la sortie de crise du coronavirus les instances européennes ont publié ce texte et vous trouverez dans cette vidéo les modifications de délais qui vont intéresser le monde du transport et de la formation on va noter dans le texte introductif le point 23 qui nous dit compte tenu de la nécessité impérieuse de remédier sans retard aux circonstances causées par la propagation du covi 19 dans le domaine du transport routier ferroviaire etc etc tout en accordant le cas échéant aux états membres un délai raisonnable pour informer la commission s'ils décident de ne pas appliquer certaines dérogations prévues dans le présent règlement donc ce qu'il va falloir comprendre c'est que le règlement de l'union européenne va prendre le dessus mais les pays à leur discrétion vont pouvoir être plus restrictif mais pour cela ils devront informer le législateur européen donc on va passer à la suite et au délai qui nous intéresse donc passons à l'article 2 de ce règlement et plus précisément le point numéro 3 la validité des cartes de qualification conducteur visée à l'annexe bla 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 qui aurait expiré ou arriverait à expiration entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 est réputé être ou avoir été prolongé pour une période de sept mois donc en clair une cqc qui serait périmée entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 sa validité est prorogée de sept mois donc par exemple une cqc qui serait valable jusqu'au 15 mars 2020 et bien elle est valable jusqu'au 15 octobre 2020 si votre permis est périmée entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 il sera prorogé de sept mois donc c'est le même exemple que pour les cqc et c'est dans l'article 3 de ce règlement donc là on parle de ces dates de péremption pour les permis du groupe lourd par exemple ensuite passons à l'article 4 si la visite technique du tachygraphe est périmée entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 sa validité est prorogée de six mois donc par exemple une visite technique d'un tachygraphe qui serait valable jusqu'au 15 mars 2020 et bien elle sera valable jusqu'au 15 septembre 2020 le temps de vous laisser faire procéder à la visite toujours sur cet article 4 on va parler des cartes conducteurs si vous avez fait une demande de remplacement donc une demande de carte ou un remplacement de carte perdu au volet entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 les autorités auront un délai maximum de deux mois pour vous remettre une carte par exemple un conducteur qui demande le renouvellement de sa carte le 15 mars 2020 il doit la recevoir au plus tard le 15 mai 2020 noté en temps normal un conducteur doit faire sa demande deux mois avant la fin de validité de sa carte conducteur alors une petite locution latine mutatis mutandis sera compris dans le sens que si la demande a été faite elle sera réputée avoir été faite dans les délais et sur multimodal on fait même du latin passons au contrôle technique donc donc ça c'est l'article 5 de ce règlement un contrôle technique périmé entre le 1er février 2020 et le 31 août 2020 verra sa validité prorogée de sept mois donc là pareil 1 c'était valable jusqu'au 15 mars 2020 il sera valable jusqu'au 15 10 2020 alors là je vais mettre un petit eratome car dans le point 5 de cet article 5 donc ça fait 5.5 reçu 5 sur 5 lorsqu'un état membre n'a pas été confronté à des difficultés rendant impossible la réalisation des contrôles techniques ou leur certification en cours de la période allant du 1er février 2020 au 31 août 2020 et là je suis fort de vous rappeler que les centres de contrôle technique étaient ouverts pendant la période de confinement donc là je reprends le texte lorsqu'il a adopté des mesures appropriées au niveau national donc les centres de contrôle technique étaient ouverts et afin d'atténuer ses difficultés il peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 1 et 2 après en avoir préalablement informé la commission donc là l'article 1 c'est celui qui vous donne sept mois de plus au moment où je produis cette vidéo je n'ai pas d'informations mais si vous en avez n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire afin que les personnes visitant la chaîne puissent avoir des informations plus fraîches que celles que je suis en train de vous produire là on passe sur des choses qui vont intéresser plus les transporteurs la justification de la capacité financière elle est prévue par l'article 6 de ce règlement sous réserve d'un exercice comptable couvrant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 les autorités pourront accorder un délai de 12 mois pour permettre aux entreprises de transport de justifier de leur capacité financière donc ça c'est pour la capacité financière que l'on doit justifier là par contre l'article 7 c'est uniquement la validité des licences communautaires qui auraient expiré entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 eh bien ces licences communautaires sont prorogées de 6 mois donc par exemple une licence communautaire qui était valable jusqu'au 15 mars 2020 eh bien elle sera valable jusqu'au 15 septembre 2020 voilà ce qu'on pouvait dire sur ce règlement en résumé les fco code 95 sur les cqc la validité elle est prorogée de 7 mois tire la date d'échéance de la cqc donc ce qu'il va falloir retenir je pense plus sur cette vidéo dans la précédente vidéo on vous parlez plus de fin d'état d'urgence sanitaire pour acter un délai de 6 mois là ce qui va changer c'est que on va calculer sept mois mais à partir de la date de péremption de votre cqc donc il n'y a plus de référence aux états d'urgence sanitaire donc je clôture cette vidéo en vous souhaitant bon courage en espérant que tous ces délais et bien vous sont utiles pour vous ne soyez pas handicapé par par cette crise sanitaire et on vous souhaite bonne route si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de multimodal et bien un seul geste abonnez vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et je vais vous dire à bientôt sur multimodal ciao